Bon aujourd'hui juste je commence en me présentant pour ceux qui arrivent chaque jour ou qui tombent sur mes vidéos par hasard Je m'appelle Florian, je fais des vlogs de bouffe du lundi au vendredi à 18h sur ma chaîne Je teste essentiellement des fast-food, des restos, je fais découvrir des cuisines du monde Je fais découvrir également les spécialités des endroits où je voyage en France comme dans le monde entier Et là j'ai faim, donc on y va Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui Alors aujourd'hui je suis avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine C'est à dire que d'un côté derrière moi la Défense, pour ceux qui connaissent un peu Paris ou qui en ont entendu parler Et devant moi c'est les Champs-Elysées avec l'Arc de Triomphe Et je suis dans le secteur parce qu'aujourd'hui je vais rencontrer, et je suis super content L'un des Youtubers qui est en cooking, buzz le plus sur la planète Youtube Vous le connaissez forcément, il s'appelle Fast Good Cuisine Son prénom c'est Charles, il vient d'Alsace, il est à Paris pour la journée Et vous êtes plein, plein, plein à suivre mes vidéos, à lui avoir demandé sur Twitter On passe une vidéo ensemble, du coup on s'est dit si on déjeuner ensemble Du coup le vlog du jour, on va être à base de burgers, c'est quand même l'un des experts en burgers Vous allez voir où on va aujourd'hui, je l'emmène avec moi, on va faire connaissance Et franchement j'ai trop hâte parce qu'il a l'air super sympa dans ses vidéos, c'est parti Oh là là c'est lui ! Comment tu vas ? Ça va nickel Elle va enchanter Je me doutais que t'avais la caméra Ah bah attends je me suis dit, faut pas que je loupe l'arrivée Et bah voilà, vlog exceptionnel, invité exceptionnel Ça fait plaisir ! Ah bah ça fait plaisir aussi ! La star du cooking sur YouTube quoi ! Il y a beaucoup de tes abonnés qui m'ont dit il faut que tu viennes Donc du coup je suis là, je suis venu Et il est venu de l'Alsace à Paris Ça va être... Bon ça va être bien Du coup alors on se tente, alors c'est un grand classique, c'est Big Fernand je pense que tu connais Ouais Moi j'ai encore jamais testé dans mes vidéos en fait J'ai vu, j'ai regardé, j'ai vu que tu l'avais pas fait Ouais ouais, j'ai pas fait encore Pour l'instant, sur Paris, mon burger préféré c'est Paris New York, tu connais ou pas ? Non Paris New York Ah t'as pas fait, celui-là je sais pas ce qu'il y avait, toi qui t'y connais T'es un vrai expert Je sais pas si c'était à cause du cheddar, il parait qu'il a affiné 9 mois Enfin voilà Il était vraiment exceptionnel Là Big Fernand ça fait partie aussi des valeurs sûres il parait Ouais, Big Fernand c'est... Toi tu connais, tu reviens ? Je vais pas spoil Tu vas pas spoil ? On va voir ce que ça donne, voilà Et bah on y va alors c'est parti Bonjour Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien et vous ? J'ai vu sur internet ? Ouais ouais c'est possible, vous m'ayez vu sur internet Je fais de la bouffe ? Ouais je fais de la bouffe Bah oui, pourquoi je serais là ? Et lui aussi, et lui aussi Je peux poster encore la bouffe ? Tout à fait Alors là très beau, je peux filmer ? Ouais ! Ouais ! Alors là, on a un comité d'accueil Pourtant voilà on a pas dit qu'on venait Mais quand on arrive un peu avant le rush Au moins on est tranquille là, on est tranquille tout le monde Alors c'est vrai, ici c'est pas des burgers, c'est des hamburgers hein Bah le classique c'est différent, mais après tu peux faire celui-là, il y a vraiment ça Avec de la raclette et tout là ? T'as buvé le... Le Bartolomé ? Le bacon ! T'as buvé de la poitrine de pop ? Bon messieurs, messieurs, pourquoi vous t'aimez ? Moi je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là moi Je vais prendre un Bartolomé Moi je vais prendre exactement pareil que toi Tu prends exactement comment ? La commande idéale Ok, bon Donc Bartolomé aussi pour monsieur Et à peine on a payé déjà ses prêts, en combien de temps mademoiselle ? En 45 secondes En 45 secondes chrono Vous l'avez pas bâclé hein ? Ah non, c'est le meilleur Et bah on y va alors c'est parti Bah parlons peu, parlons bien On va passer à la dégustation et puis après je vais te poser des questions Parce qu'il y a des gens qui te connaissent Bon quasiment tous mes abonnés te connaissent forcément Parce que t'as 10 fois plus d'abonnés que moi Mais ils te connaissent dans ta chaîne mais ils veulent peut-être en savoir plus sur toi Ils connaissent pas Charles Bah ouais ils connaissent pas Charles parce que les gens ils adorent trop connaître notre vie Ils posent toujours trop des questions sur nos vies et tout Moi je dis rien sur ma vie, enfin très peu Mais je vais t'en poser sur la tienne du coup C'est vrai que tu manges sans sauce, t'aimes très peu saucer c'est ça ? Ouais c'est vrai, mes frites par exemple, je les mange souvent sans sauce Toi t'as pris des sauces là ? Euh non je cherche le ketchup Ah ouais parce qu'à big fanon ils sont pas radins en ketchup Ils te mettent carrément le pot de ketchup C'est pas genre le petit sachet Je vais peut-être le ramener chez moi pour la prochaine vidéo Et alors comme je te suis je sais que tu commences toujours par La frite Le test de la frite A big fanon elle s'appelle les fernandines C'est vrai Ils peuvent rien faire comme les autres à big fanon Les burgers c'est des burgers, les frites c'est des fernandines Bah en tout cas la technique c'est un petit peu de ketchup Et là Ça part pour une petite dégustation Allez L'expert là, aujourd'hui on a l'expert sur la chaîne J'adore ça moi Elles sont trop bonnes Elles manquent un tout petit peu de chaleur mais elles sont C'est quoi le secret des bonnes frites toi qui cuisine ? La cuisson On va les cuire en deux fois généralement Et après je pense que le petit plus C'est si tu mets des épices ou des trucs comme ça sur les frites Ici il y a, tu vois, ils mettent un petit épice je sais pas trop que c'est Ouais on voit il y a quelque chose dessus mais on sait pas ce que c'est Peut-être du paprika Certainement du paprika Un peu de paprika Mais en Allemagne ou aux Etats-Unis Ils utilisent beaucoup de variantes pour les frites Des épices, des trucs et c'est Et toi tu mets quoi sur les tiennes ? Moi j'aime bien classique Classique Ou alors je préfère un peu les potédozes Ah ouais les potédozes Ah peut-être l'école potédoze toi aussi Ah c'est vrai que c'est pas mauvais ça Mais il y en a qui n'aiment pas du tout j'ai remarqué Mais là c'est vrai Ah ouais Chacun ses goûts en fait Regarde-le là Il a même pas envie de bavarder D'abord il faut que je mange avant de bavarder Donc pour qu'il soit bien Parce que t'es debout depuis tôt ce matin T'es venu d'Alsace T'as pris le train à 7h Regardez-moi ce burger là Donc dedans il y a quoi dans celui qu'on a pris ? Il y a une petite sauce spéciale Steak Fromage Bacon T'as vu là Il y a du fromage à raclette Fromage à raclette Il y a des oignons gris aussi Ça va être je pense délicieux Un mélange parfait Tu l'avais déjà goûté celui-ci ou pas ? Ouais ouais celui-ci T'es infidèle en fait t'es venu plusieurs fois Big Fernand déjà Big Fernand j'aime bien C'est vraiment un bon endroit pour manger des burgers Franchement t'aurais eu du temps Parce qu'en fait là il enchaîne les rendez-vous et tout Je t'aurais emmené au Paris New York Que j'ai testé l'autre jour Tu pourras regarder la vidéo Pour moi j'ai vraiment flashé sur celui-ci Oui particulièrement Il y a souvent des bons burgers Mais celui-là je trouvais qu'il sortait vraiment de l'ordinaire Mais il y a plein de gens qui disent que Big Fernand c'est le numéro 1 Donc toi t'as jamais goûté ? J'ai goûté une fois Mais je faisais pas encore de vlog et tout ça Donc je vais voir C'est le premier Big Fernand Pour l'instant mon numéro 1 c'est le Paris New York Est-ce qu'après 7 bouchées mon classement va changer C'est vrai que t'as Il est bon hein ? Il est super goûté Il y a vraiment des parfums à tous les produits Et le bacon c'est le bacon qui donne un goût comme ça Il a l'air super bon le bacon Et le fromage Ouais Du coup je sais pas En même temps comme j'ai pas pris la même recette Je peux pas vraiment comparer Là c'est du fromage à raclette Paris New York c'était avec du cheddar J'ai envie de mettre une égalité quoi Mais ce qui est bon c'est le pain Ouais le pain c'est vrai qu'il est très très bon Et donc toi tu manges un burger Comme les spécialistes de burgers C'est à dire à l'envers Oui alors ça mais vous demandez pas pourquoi Oui parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi En fait dans les commentaires Tout le monde me demande pourquoi Alors est-ce que je vais dévoiler Pourquoi je mange mon burger à l'envers ? Tout simplement parce que pour moi je trouve que c'est plus sain C'est simple en fait de le prendre Et quand je le prends comme ça des fois Y'a le steak qui sort Oui et à la fin il reste juste un petit bout de pain en dessous Comme quand on mange un Big Mac au McDo Du coup en faisant ça Bah j'ai accès à ton burger Et le plaisir est présent jusqu'à la fin J'ai essayé cette technique l'autre jour Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit Ouais pourquoi tu le manges à l'endroit Faut le manger à l'envers Et du coup je vais faire comme toi Et moi on me dit l'inverse Pourquoi tu manges à l'envers et tu le manges à l'envers C'est marrant c'est que sans se consulter on a pris exactement la même commande Y compris le Coca Zero Est-ce que tout se passe bien ? Super ! Parfait ! Vous me dites que c'est pas bon au soir C'est nickel ! Ah bah écoutez du coup On finit celui-là et il est pas très bon on revient un autre C'est un petit goût de... En fait au sérieux il a dit Il voulait bien nous en refaire un Donc du coup... Il a dit si vous aimez pas je vous en refais un Donc on va lui finir celui-là On va dire qu'on aime pas Alors toi Charles Parlons peu parlons bien Comment ça se fait que t'es un bon cuisinier comme ça ? T'as la passion de la cuisine depuis quand ? Oui En fait je cuisine depuis que je suis petit T'as appris sur le tas ? Ouais en fait j'ai appris tout seul chez moi En cuisinant quand je rentrais du collège J'ai aussi beaucoup cuisiné avec mon papa Le week-end on faisait des bons plats Et après j'ai fait un lycée hôtelier Ah donc t'as fait des études carrément Tu t'es professionnalisé là-dedans ? J'ai travaillé dans des restaurants J'ai fait des stages etc... Ah donc t'es un vrai professionnel Il n'est pas le mec qui débarque comme ça Avec son couteau et sa casserole J'ai un petit peu travaillé quand même avant Et puis après j'aime bien cuisiner Donc c'est ce que je fais tous les jours Et puis après le lycée J'ai fait un BTS Et c'est à ce moment là où j'ai débuté YouTube en fait C'était il y a 4 ans ? Il y a 4 ans j'étais première année de BTS J'ai lancé la chaîne YouTube Et après deux ans après j'ai eu mon BTS En cuisine aussi Et après j'ai arrêté depuis YouTube Et à partir de quand on s'est mis vraiment à cartonner la chaîne ? Ça faisait petit à petit, ça a mis du temps ou ça s'est fait assez rapidement ? Bah en fait moi j'ai toujours aimé mon aventure Et pour moi ça a toujours évolué en fait Step by step Même quand au début la première année j'ai fait 25 000 abonnés Mais voilà c'était rien qu'avoir 10 abonnés par jour C'était énorme à l'époque Moi en janvier quand j'avais 200 vues par jour J'étais content quand j'ai commencé En fait c'est ça Si vous êtes passionné Vous allez toujours trouver des choses positives Et ça va évoluer Faut dire ça à tous ceux qui veulent se lancer dans YouTube A la base faut pas faire ça Pour la gloire et pour avoir un max d'abonnés Sinon vous allez lâcher l'affaire vite fait Quand vous allez voir Ouais j'ai que 50 vues, 100 vues aujourd'hui Faut pas le faire pour les vues au début Faut vraiment le faire par passion Sinon vous allez pas tenir Et comme c'est la régularité qui paye Faites-vous juste plaisir Et puis après ça va venir Après c'est vrai que moi Ces 6 derniers mois Ça allait super vite Parce que je sais pas C'était 700 000 abonnés Ou 1 400 000 en 6 mois Ah ouais Ils ont été au taquet Ah ouais t'as doublé Ils ont partagé Ah ils sont forts Ils sont forts C'est des fous C'est des fous Et donc toi tu manges beaucoup Mais je crois que t'es sportif aussi Oui Contrairement à moi C'est la différence majeure Ah bah en fait Moi avant je mangeais très très mal Il y a 2-3 ans Je mangeais que des fast-foods Et je buvais froid doux Vraiment Et après je me suis rendu compte Qu'on pouvait faire Et de la musculation Et continuer à manger des burgers Faut juste voilà réguler On peut pas faire ça Tous les jours non plus Mais voilà 1 à 2 fois par semaine On peut se faire plaisir Et puis on apprécie Beaucoup plus le goût D'un bon burger Ouais donc du coup Tu manges pas Comme un bar tous les jours Non pas tous les jours Vraiment pas tous les jours Moi non plus Je vous montre pas tout Quand je mange de la salade Je filme pas c'est tout C'est un peu moins intéressant De faire une dégustation Haricot-poulet Bah ouais voilà C'est moins funky quoi Alors attention nous avons du scoop Même si certains le savent peut-être Oui c'est vrai Charles va sortir un livre Voilà De cuisine De cuisine De recettes Tes recettes à toi en fait Mes recettes Il y aura vraiment des belles scènes Plus de 50 recettes Qui sont déjà sur ma chaîne Mais il y aura aussi Des surprises Des exclusivités J'ai pris aussi des commentaires Des abonnés Que j'ai mis sur le livre Ah trop bien Il y aura plein de choses Il y aura des belles photos Des plats Il y aura de belles photos Tu vas pouvoir cuisiner Ah génial moi Parce que depuis quelques jours Je me mets un petit peu à cuisiner C'est que j'ai fait des cordons bleus La semaine dernière Moi même J'ai vu sur Twitter Et donc du coup voilà Voilà pour le livre Et en parlant du petit scoop J'avais dit à Florian sur Twitter Que j'allais lui proposer quelque chose Là maintenant en vidéo Ah oui mais c'est vrai C'est vrai qu'il a dit On se voit Et dans ton vlog Je vais te proposer un truc Et je ne sais vraiment pas Ce qu'il va me proposer Donc là il sait pas Et du coup Là je regarde sa tête En même temps Il y a un petit peu de suspense Ah ouais je sais pas Parce que tu m'as dit J'ai eu une idée géniale Tu m'as dit J'ai eu une idée géniale Donc je m'imagine tout Tout En fait voilà Je sais que toi T'es un spécialiste De voilà des tests Ouais T'en as goûté plein Ouais Mais il y a un truc Que t'as pas encore goûté Qu'il faut absolument que tu goûtes C'est ? C'est ma cuisine Donc du coup Je t'invite Si tu veux A venir sur Strasbourg Ok Pour goûter un menu Fast Good Cuisine En avant première Ah ouais Vous savez mon but C'est de faire des restos Ouais Et donc du coup En fait là pour l'instant Tu fais ta chaîne Tu fais des cookies en cuisine Mais ton but c'est d'avoir ton propre resto Voilà Mon rêve Mon rêve Fast Good Cuisine Voilà Le rêve depuis tout petit C'est d'avoir un restaurant Et je me suis dit Pourquoi pas Pour le premier menu Que je pourrais faire Un petit peu Le faire goûter A un spécialiste Sur Youtube Des dégustations Donc voilà je t'invite Pour déguster un bon burger Une petite surprise En dessert Et voilà on organise ça Quand tu veux Ah bah quand tu veux Franchement dès que tu peux Moi je suis opérationnel Et bah c'est parfait Je viens à Strasbourg Un week-end et on se fait ça Top Pas nickel Trop bien Je vais tester En avant-première Le futur resto Fast Good Cuisine Voilà Bon et ce sera à la maison Ouais la maison mais le plat quoi Mais en tout cas Je pense qu'il va s'intéresse Que ce soit bon Parce que j'ai pas d'amitié dans le test Attention Ouais J'ai la pression C'est pour ça aussi Je me suis dit Y'a beaucoup de gens qui se demandent Si mes recettes sont bonnes Etc Et donc du coup bah voilà Là on va avoir un avis Extérieur Parce qu'on ne se connait pas Ah bah non franchement C'est la première fois qu'on se voit On se connait juste par Youtube interposé Bon on a mangé ensemble Je peux vous le dire Il est sympa Moi aussi je peux vous dire Il est super sympa En tout cas voilà Je t'invite à Strasbourg Avec grand plaisir C'est fait Ouais C'est bon c'est vendu On se fait ça très bientôt Donc voilà Justement toutes tes recettes En fait Parce que j'ai vu par exemple Avec David Lafarge Pokémon T'as fait le Pikachu Burger Enfin y'a toujours des trucs originaux J'ai vu ton C'était un tacos salé C'était un tacos Ou un Sucré pardon Où est-ce que tu trouves Toutes tes idées Parce que pour le coup C'est des recettes Que tu conçois toi-même Bah en fait c'est Je me casse vraiment la tête En fait j'ai des idées Tout le temps au niveau des recettes Y'a aussi beaucoup d'abonnés Qui me demandent Voilà De faire des recettes avec ça Ou avec des oreos Parce que j'aime ça Enfin voilà J'ai beaucoup d'idées Mais pour que je publie la vidéo sur ma chaîne Je me casse vraiment la tête Donc je regarde beaucoup A droite à gauche Qu'est-ce qui a été fait Comment je peux améliorer une recette Ma petite touche personnelle Et voilà J'ai fait beaucoup beaucoup de travail de recherche Je pense que ça me prend quand même 4-5 heures par semaine Rien que pour me dire Bon qu'est-ce que je vais vous présenter Qu'est-ce qui marche un petit peu En ce moment que ce soit aux Etats-Unis Dans d'autres pays Et je regarde beaucoup ce qui se passe Et voilà Et à la fin je compile Je fais le mieux Je simplifie Et je vous présente tout ça Bon bah bientôt à Strasbourg alors Bah du coup voilà Je vous invite à A venir sur ma chaîne Si vous voulez voir Oui On va mettre tous les liens De Charles Des Twitter T'es sur Snap aussi T'es sur Facebook Et t'es sur Instagram Comme ça vous allez pouvoir Et sur Periscope Et sur Periscope Ça d'ailleurs moi aussi Alors je vous le dis Jusqu'à présent je Periscope Mais ça m'a donné envie Donc je lance mon Periscope Florian en air Ajoutez-moi Allez checker Allez checker On fera un petit Periscope A Strasbourg s'il vous plaît Ah ouais grave carrément Ah oui alors du coup On en a presque oublié Qu'on était à Big Fernand Et qu'on venait là pour tester Big Fernand Bah c'était bon hein C'était effectivement Très très bon Il reste rien Il reste rien Vraiment sympathique C'est un bon burger Le pain est très très bon La petite sauce sympa Les frites Vraiment top aussi Hein Que dire de plus ? Charles il est bon là dedans Parce que moi en fait J'ai du mal Comme je suis pas un professionnel justement De la cuisine J'ai du mal à argumenter mes critiques tu vois Je sais dire ouais c'est bon c'est pas bon J'aime j'aime pas voilà Mais toi à chaque fois tu rentres vraiment dans le Dans le vif du sujet quoi J'essaye juste de donner aux gens Bah des infos un petit peu précises Ça veut dire si quelqu'un vient sur le burger Il se dit bon pourquoi c'est bon Ah parce qu'il y a le petit bacon Il est fumé Il y a la petite sauce qui va bien et tout Donc voilà Bah je commence à travailler là-dessus Ouais ça va venir ça va venir ça va En tout cas Big Fernand voilà je valide du coup dans mon classement C'est vrai que c'était deux burgers différents par rapport à Paris New York Donc j'ai envie de les mettre à égalité Mais il faudra trop un jour que toi tu me donnes ton avis sur Paris New York Quand tu reviendras je t'en disfrais là-bas On ira on ira on ira Ouais on ira on ira T'as vu cette poubelle ? Magnifique ! Ça c'est d'Oxivida Tu vais la même quand t'auras ton restaurant ? Ouais j'ai la même Oh j'avais oublié qu'il faisait beau et chaud Ah la la tu vois Paris est magique ou pas ? Ouais c'est vrai qu'aujourd'hui il fait très très beau Bah ouais trop trop beau Et à Strasbourg ce matin c'était comment ? Euh un peu Ouais t'es parti trop tôt Ouais mais il était 6h30 ce matin quand je me suis Ah ouais t'es parti tôt Bon bah Charles j'étais super content de faire ta connaissance en live Ouais bah moi pareil Et il est comme dans sa vidéo j'avais l'impression de regarder une vidéo en parlant avec lui C'est vrai Ouais non c'est vraiment très très cool aussi Ça m'a fait grand plaisir de venir sur ta chaîne et surtout de te rencontrer Quelqu'un de très 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 sympa, très gentil Le lien de la chaîne de Charles donc Fast Good Cuisine pour les 2-3 qui passent par là et qui connaissent pas Je vous mets ça aussi que son Facebook, son Twitter, son Snapchat, son Instagram c'est dans la barre d'infos Et puis bah du coup on se retrouve bientôt sur ta chaîne Genre au mois d'octobre quoi Ouais au mois d'octobre On pourra fêter la sortie de ton livre Bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir Super Et bah Charles, hop, chèque de l'amitié Ciao ciao Bonne fin de journée Et puis bah du coup je vais conclure là aussi moi On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Vous vous abonnez à ma chaîne, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé Et oh là Et puis J'ai l'habitude, j'ai l'habitude Et puis mon Facebook, FlanioHenR, Twitter, Snapchat, Instagram c'est FlanioHenR A bientôt, ciao Ciao, bisous, ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz